Est-ce que la mathématique est la base de la science ? La science est la base de la science. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La mathématique a dit qu'au-delà de la résolution, la modélisation qu'elle a fait, c'est qu'elle a formé la personnalité. Parce qu'elle a dit qu'elle a des compétences transversales. Si je suis là pour résoudre l'exercice, pour résoudre le problème, on va développer le sens de la rigueur. Tout le monde sait que la rigueur a besoin de la vie. Ce n'est pas ce qu'il faut. Si tu dois parler, tu dois parler. Ce que tu dois parler, c'est le sens de la rigueur. C'est le raisonnement, logique. C'est le propre des humains. Tu peux raisonner. Donc, les compétences transversales, toutes les mathématiques, au-delà de la résolution, on a intégré, on a calculé, on a développé ses capacités en toi. Et ça, c'est transférable partout dans la vie. Partout. Je pense que tous les jours que je fais, on fait des mathématiques. Parce que le mathématicien a ses compétences transversales qui transporte partout dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa tête. C'est la logique, le raisonnement, le sens de la rigueur, etc. Donc, c'est très important de développer l'enseignement des sciences et des mathématiques. Malheureusement, il y a des choses. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça. J'ai l'impression que j'ai fait d'autres, Et si j'avais deux ans que j'avais, j'ai fait d'autres choses. Mais j'ai fait d'autres choses. Et ce que j'ai fait, j'ai fait d'autres choses. Je comprends pour le faire. Je comprends pour le faire. Et j'ai fait encore du faire. professeur ou l'instituté comme primaire qui suivraient un élève, vous devriez avoir une capacité. Parce que vous pouvez réparer les lacunes. Mais imaginez, par exemple, à une école, à une école, un professeur de maths, ou un cours qui commence une semaine, il y a un professeur de maths qui fait une fusée. Vous allez venir, vous ne savez pas ce que vous dites. Si vous avez un professeur de repétiteur, il s'agit de la famille de nos parents. Il s'agit d'un professeur de la famille. Si vous n'avez aucune chance, la lacune est finie parce que vous ne le retirer avec le chinelle. Absolument. On vous invite à faire, vous avez vu notre chambre, qui est jeune, qui a mis ma meilleure note en mathématiques, vous allez vous laver, comme en anglais et en philosophie, On peut l'expliquer à ce que j'ai, c'est ce que vous avez fait. Maintenant, quand tu me dis que tu me performes, tu me dis que c'est que j'ai tout à l'heure pour pouvoir travailler. Alors que vous devriez pouvoir travailler. C'est vrai, c'est vrai. On a une discipline qui n'est pas très facile, mais une discipline qui est accessible. Un facteur que tu sais, c'est qu'il faut expliquer le fait que les enfants ne sont plus efficaces. C'est vrai, c'est vrai que les lycées, presque au Sénégal, ne peuvent pas trouver un terminal S1. Ce n'est pas possible. Il y a 10 élèves qui sont moins de 10. Donc, le recul de cette discipline scientifique, c'est alarmant. C'est au niveau national. C'est un gros problème. Ça fait partie des défis du système éducatif. Parce que d'ici quelques années, on n'aura plus de scientifiques. Pour renverser la tendance. Pour renverser la tendance, tu prends presque tous les lycées. Un lycée qui fait des milliers d'élèves. Terminal S1, on va te dire, un terminal S1, moins de 10 élèves. Mais pourquoi le problème ? Oui, mais pourquoi ? Parce que la mathématique, il ne faut pas qu'ils deviennent dans le cycle secondaire. C'est un problème. C'est un facteur. Depuis qu'ils ont développé, leurs enfants, les pré-scolaires, les mathématiques, ils ont commencé à raisonner. Ils ont commencé à développer ce qu'il y a. C'est une faculté, ils ont commencé à développer des astuces. Ils ont commencé à avoir ce qu'il y a. Il y a un facteur. Il y a un facteur. Il y a un facteur. Il faut interroger. Il y a une désaffection vers les filières scientifiques. C'est un groupe qui est passé. On a peut-être à peu près 18% d'euros scientifiques, entre 18 et 20%. 18% ? Alors là. Les lycées, c'est des séries littéraires. L'année passée, c'est la même chose. Chaque année, c'est autour de 18 à 20% que j'ai un BAC S1 et S2 filières scientifiques. C'est un problème. Mais les facteurs, c'est un problème. Les institutions, les structures, les académies, par exemple, des sciences techniques, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Parce que sans vraiment de scientifiques, on ne peut pas construire le pays.